Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite. Combien je vous vote ? C'est beaucoup trop cher. L'addition. Bonjour, Adon Kourac. Ah, on va vous avoir dans un petit instant. Vous m'entendez ? Je vous entends parfaitement. Bonjour, Maude. Bonjour, Marie. Bonjour, Lise Lotte. Bonjour, j'éditeur de Radio Courtois. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et vous êtes en direct des Etats-Unis. Vous êtes où exactement, là ? Tout à fait. Donc là, je suis à Washington. Il est 3h du matin. Ah, dur. C'est gentil d'avoir veillé pour être avec nous ce matin. Je vous laisse... Je n'ai pas veillé. Je me suis réveillé. Vous avez dormi quand même un peu. Tout à l'heure, on avait Charles Prats qui est à New York et lui, je crois, il m'a raconté que ça faisait 28h qu'il était debout, il n'en pouvait plus. Donc là, il doit faire dodo profond. Radouane, je vous laisse introduire cette émission avec votre édito. Aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé. L'Amérique vote, le monde retient son souffle et la France joue sa partition, peut-être. La France joue peut-être son avenir, celle de la voie, du patriotisme, celle des intérêts, celle de la grandeur de la France. Aujourd'hui, les Etats-Unis se trouvent à un moment décisive et la planète entière regarde ce moment. Cette élection qui oppose Kamala Harris et Donald Trump symbolise deux visions de l'avenir profondément différentes. Kamala Harris incarne la continuité d'un progressisme globalisé, tenu à un walkingisme structurel, une vision où la coopération internationale et les grands gandeux sociaux sont au cœur de l'action politique. Elle prône un modèle plus ouvert sur le monde, avec une place centrale accordée à la lutte contre le changement climatique, à la justice sociale, à la diversité. Bref, le modèle américain. Celui de l'ingérence à outrance, celui qui sème le chaos partout où il passe, celui qui lutte contre nos intérêts, d'autres les intérêts de la France. À l'opposé de Donald Trump, homme de clivage et des décisions parfois brutales, défend une Amérique tournée vers elle-même. Son slogan reste le même, « America first », l'Amérique d'abord. Pour lui, l'avenir passe par la protection des emplois américains, par des mesures réellement patriotiques et pragmatiques, et par une méfiance envers des alliances qu'il juge coûteuses ou contraignantes. Ce retour à un nationalisme assumé, à un patriotisme poussé, pourrait bien inciter notre pays, la France, à prendre des décisions fortes pour protéger nos intérêts. Car ce qu'il propose, malgré les critiques, qu'il suscite, c'est une indépendance retrouvée. Une vision où chaque nation défend avant tout ses propres citoyens. Une vision où la France retrouve sa grandeur parce qu'America first. Et pour nous, en France, ce choix n'est pas sans importance. Si Donald Trump l'emporte, cela nous poussera à réfléchir à notre propre politique de souveraineté, à notre indépendance stratégique, à une Amérique résolument centrée sur ses propres intérêts qui peut amener la France à faire de même, à défendre les valeurs et les ressources avec la même détermination. Ce type de patriotisme assumé nous envoie au défi que notre propre pays doit relever pour retrouver sa place sur la scène internationale. Alors oui, dans l'intérêt de la France, nous avons besoin d'une Amérique forte mais dirigée par un patriote, un leader, qui sait défendre son peuple et sa nation sans faillir. En ce jour d'élection, l'Amérique choisit son destin et pour la France, le monde retiendra son souffle jusqu'au bout, espérant voir triompher une vision forte et résolue, celle qui incarne la France d'un patriote qui sait que l'avenir de son pays passe par la défense farouche de son identité et de sa liberté. Ce soir, si Donald Trump l'emporte, c'est peut-être le retour d'une France forte, une France partenaire des États-Unis et plus une France toutou des États-Unis. Ainsi, en cette journée des siffles, l'Amérique choisit et le monde entier retient son souffle. Ce soir, pardon, n'impacte pas seulement les Américains, il redéfinira l'équilibre mondial, la relation 30-Atlantique et, espérons-le, pourrait pousser la France à retrouver une vision souveraine, libre, forte et fière de son avenir. Merci beaucoup, Radouane Courac. Merci à vous. Alors, vous l'avez dit, plus de 240 millions d'Américains sont appelés aujourd'hui aux urnes pour élire le 47e président des États-Unis ou la 47e présidente des États-Unis. L'une appelle à mettre fin à une décennie guidée par la peur, ce sont ses mots. L'autre promet de mener l'Amérique et le monde vers de nouveaux sommets. 82 millions d'Américains ont déjà voté de façon anticipée, donc Amala Harris, Trump votera aujourd'hui. On va revenir à ce que vous disiez au sujet de la victoire de Trump qui mènerait à une espèce de victoire de la France en quelque sorte, en tout cas retrouverait sa souveraineté, c'est très intéressant, on en parlera dans un tout petit instant. D'abord, juste de façon un peu, pour comprendre un peu ce qui se passe aux États-Unis, aujourd'hui, c'est la journée du vote, ça veut dire que la campagne est officiellement terminée. Est-ce que c'est comme en France où il y a une espèce de délai où plus personne ne parle pendant... Non, non, non. Alors aux États-Unis, on peut parler jusqu'à la dernière seconde et aux États-Unis, dans chacun des États, il y a des règles propres à chacun. Dans certains États, vous pouvez voter jusqu'à telle heure. Dans d'autres États, vous pouvez voter par voie électronique. Dans certains États, on ne vous demande pas de pièce d'identité pour pouvoir les voter. C'est les États-Unis. C'est d'ailleurs toute cette succession, je ne suis pas besoin de vous décrire, qui fait monter toutes ces thèses parfois complotistes qui supposent qu'il y aurait de la triche ou de la fraude électorale. Donc aux États-Unis, non seulement vous pouvez voter toute la journée encore, mais surtout chaque État a ses propres règles en matière de vote. Est-ce que, Radvan Courac, la fraude est vraiment complotiste ou est-ce que, justement, c'est un risque aujourd'hui quand vous parlez par exemple à des Américains, est-ce qu'ils vous disent que c'est un vrai risque pour eux ? Alors, le problème, c'est que certains parlent de fraude, d'autres parlent d'un système électoral défaillant. La réalité, c'est que quand vous discutez avec des Américains, il y a des États qui sont définitivement acquis aux démocrates. L'État de New York, par exemple, il y a des États qui sont définitivement acquis aux républicains. Le Texas, et il y a tous ces swing states. Au milieu des swing states, c'est ces États clés qui peuvent basculer, qu'ils ne sont ni démocrates ni républicains. En réalité, l'enjeu, tout se joue dans ces États-là. Les Américains, oui, certains nous parlent de fraude électorale, mais d'autres nous parlent d'un système qui est cadenassé et qui est bloqué. Les fervents démocrates disent que les républicains cadenassent des États comme le Texas et les fervents républicains nous disent que les démocrates cadenassent des États. Parce que dans certains États, en fait, si vous faites 50% et une seule voix, vous vous rappelez tous les grands électeurs de l'État. En fait, c'est ce système américain qui est très atypique. Et c'est très intéressant parce que Donald Trump tenait un meeting en Pennsylvanie hier, avant-hier, pardon, et pendant plus de deux heures de meeting, il a dû en consacrer 30 minutes à la fraude électorale. Donald Trump est obsédé par cette fraude électorale, mais on en parle beaucoup en France, mais chez les démocrates, je vous assure que c'est exactement la même chose. Ils sont dépendants d'un système dont ils se méfient. C'est intéressant. Radon Correc-Fosy, un parallèle entre justement le résultat des élections américaines et la France. Est-ce que la France sera réellement liée à ce résultat ? En tout cas, est-ce qu'il y aura en France ? Je vous pose la question parce qu'en 2016, est-ce que ça a été le cas ? Est-ce qu'il y a eu des répercussions en France ? Il y a eu des répercussions sur le monde et donc sur la France. Il ne vous aura pas échappé que la France est encore une grande puissance, un pays qui est encore, on le regrette, moins écouté, mais qui est tout le monde écouté. On est on ciel dans les grandes... Nous serions dans les grandes instances. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est très honnête, ce n'est pas la victoire de Donald Trump qui sauvera la France. Par contre, elle peut contribuer à un sursaut, à un salut national dans la mesure où Donald Trump, c'est réellement America Frost, l'Amérique qui s'occupe de ses intérêts, l'Amérique qui n'a pas fait de guerre, je vous le rappelle. C'est Donald Trump, l'Amérique qui a fait les accords d'Abraham. Vous connaissez les accords d'Abraham ? C'est l'accord entre Huston. En attendant, Radouane Courac, aujourd'hui, on mène des débats quand même en France, des débats intitulés « Donald Trump est-il le nouveau Hitler ? » Non, mais ça, excusez-moi, c'est des débats de café du commerce en réalité. Ah, mais des débats sur les grandes chaînes. Je racontais ça dans une interview il y a quelques jours. J'étais au lit, lorsque Donald Trump a été élu pour la première fois en 2016, j'ai découvert lors du cours d'anglais que Donald Trump était élu. Le professeur d'anglais s'est mis à pleurer en nous annonçant que c'était la fin du monde. Je ne sais pas qu'il y a eu la fin du monde. En 2016, tout le monde avait peur de Donald Trump. En 2020, les gens avaient un peu moins peur de Donald Trump, mais il a quand même perdu. Mais j'ai le sentiment qu'en 2024, Trump a tout de même retrouvé une popularité et après quatre années d'Amérique démocrate, les Américains sont face à deux choix complètement opposés et se disent « Ah, Donald Trump, ce n'était pas si mal, même pour l'équilibre des relations internationales. Si l'Amérique se porte bien et l'Amérique est patriote et l'Amérique s'intéresse uniquement à ses intérêts, ça ne peut qu'aller mieux pour toutes les nations autour, dont la France. Moi, ce que je veux, c'est que la France, demain, retrouve son statut sa position de France forte dans l'Europe, pas dans l'Union européenne, attention, mais dans l'Europe. Ce n'est pas une alliance atlantique de dicter ce qui se passe sur le continent européen. C'est au pays le plus fort de ce continent, à savoir la France, au pays le plus fort militairement. Qu'est-ce qui reste justement de 2016, de la gouvernance de Donald Trump aujourd'hui ? Parce qu'on a quand même aussi aux États-Unis une diabolisation du personnage de Donald Trump. Il en joue aussi énormément. son mandat, de toute évidence, s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de conflits, il n'y a pas eu de crise majeure. Enfin, si, peut-être lors de sa dernière année, Black Lives Matter, etc. Mais qu'est-ce qu'on retient aux États-Unis du mandat de Donald Trump ? On retient deux choses. Les deux choses essentielles. L'économie des États-Unis qui était stable avec le chômage qui était au plus bas. Ça a toujours des conséquences, des répercussions aujourd'hui dans les rues américaines. Quand vous discutez que les Américains, les Américains sont très contents des mesures que Donald Trump avait mises en place, notamment pour réduire le chômage et drastiquement. Et les Américains, je crois, en ont assez de s'engager partout dans le monde pour défendre des intérêts qu'on le représente comme leur. Or, en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, on retient aux États-Unis Trump, l'homme de la stabilité économique et Trump, l'homme de la paix. Parce qu'en plus, ce que je disais tout à l'heure, de ne pas avoir fait de guerre, c'est un homme qui a contribué dans l'équilibre des relations internationales et qui a contribué à faire la paix. Les accords d'Abraham, rendez-vous compte, sur les accords entre Israël et les pays arabes, c'est Donald Trump qui les a faits. Donc, les gens retiennent de Trump la paix et la prospérité économique. Lise Dutreuil. Oui, Radouane Kouac, quand vous nous expliquez que, justement, Donald Trump, c'est cet homme de la paix, on comprend bien qu'il va y avoir une diminution, justement, de cet interventionnisme américain si jamais Donald Trump remporte ses élections et que, dans cette mesure-là, justement, la France pourrait retrouver aussi une certaine souveraineté, ça pourrait lui inspirer tout un tas de choses. Néanmoins, est-ce qu'il ne faut pas distinguer, justement, cet interventionnisme armé qu'effectivement, Donald Trump compte diminuer et ensuite, une influence, un certain soft power que Donald Trump, là, pourrait potentiellement faire perdurer puisque c'est dans l'intérêt aussi des États-Unis de continuer d'avoir, malgré tout, une influence sur le monde et notamment sur la France. C'est Omerta, justement, qui consacrait l'un de ses derniers numéros à cette influence américaine qui est énorme, justement, notamment en France. C'est une très bonne question, mais le soft power n'est pas un gros mot, c'est pas quelque chose de... Moi, si demain, l'Amérique continue à être en ce qu'on appelle son soft power à travers la culture, à travers l'alimentation et tout ce qu'il y a autour, mais que l'Amérique arrête de s'ingrérer dans les conflits du monde, ça me va très bien. Nous-mêmes, en France, on fait du soft power quand je me balade aux États-Unis et que les Américains trouvent qu'être français, c'est être cool, je me dis que le soft power a un minimum réussi. Or, l'enjeu est beaucoup plus complexe que ça. Aujourd'hui, la France est enlisée dans une alliance, dans une pseudo-alliance militaire qui s'appelle l'OTAN, est enlisée dans des institutions, dans des organisations supranationales comme l'Union européenne dont la seule et unique réalité, c'est qu'aujourd'hui, la France se fait dicter sa politique. La France, aujourd'hui, la boîte de la France, aujourd'hui se décroît de jour en jour. Et si demain, Donald Trump est élu, c'est normal, il voudra le rayonnement de l'Amérique dans le monde entier, comme Kamala Harris d'ailleurs. Mais il y a deux manières de le faire, en s'invérant dans les affaires du monde et en l'imposant, ou alors à travers la coopération, à travers les médias, à travers la culture. Mais on ne va pas regretter qu'un pays puisse mettre en œuvre des moyens lui permettant d'assouvrir son influence. Donc, c'est l'unique problème. En réalité, c'est un faux problème. En même temps, Radouane Kouré, qu'est-ce que vous comprenez ce qui en France s'inquiète de la politique isolationniste de Donald Trump ? Oui, je les comprends car en France, nous sommes hélas manipulés depuis plusieurs années par une propagande pro-Union européenne et pro-atlantiste. Vous savez, l'Union européenne nous promettait la prospérité économique. Nous avons perdu 30% de pouvoir d'achat. L'Union européenne nous promettait la paix. Il y a désormais la guerre sur notre sol puisque l'Ukraine, c'est tout de même le territoire européen, c'est la frontière de l'Union européenne. Donc, les gens ont peur. La peur est un sentiment, j'ai envie de vous dire, naturel, Maude. Mais c'est bien plus profond que ça. Quand toute la journée, vous avez des médias qui vous disent Donald Trump est un fou, Donald Trump est un malade et que vous vous informez uniquement par ces médias-là, à un moment donné, c'est normal que vous ayez peur. Or, mais de toute manière, depuis 2019 à peu près, en France, on a assisté à un chamboulement médiatique où petit à petit, c'est en train de s'estomper. En 2016, il y avait même des gens de droite qui avaient peur de Donald Trump. Je me souviens de Kanda, la primaire de la droite et du centre qui était invité sur des plateaux et qui disait que Donald Trump était dangereux. Aujourd'hui, ça a tout de même évolué. On n'en est plus au même stade. Il y a encore des gens qui ont peur de Donald Trump avec cette propagande-là. Mais beaucoup de personnes ont aujourd'hui fait évoluer et ont aujourd'hui une position tout autre. Parce qu'au-delà de Donald Trump, il y a aussi Kamala Harris. Les gens ont peur de... Vous dites que les gens ont peur de Donald Trump, mais je vous dis sûr qu'il y a des gens qui ont peur de Kamala Harris. Il y a des gens qui ne veulent pas vivre dans un monde walkist à outrance. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on aille dans la salle de classe de leurs enfants en leur expliquant qu'ils peuvent changer de sexe dès 9 ans. Donc Kamala Harris fait tout autant peur que Donald Trump. Après, moi, je ne sais pas où vous informez. Si vous lisez toute la journée Libération et que vous regardez des médias alternatifs dits de gauche, c'est normal qu'il y aura cette crainte chez vous. Mais je vous assure qu'en discutant avec les gens, en lisant la presse un peu respectable, même dans la presse française, je lisais le Figaro tout à l'heure, je lisais le Parisien, j'ai le sentiment que les médias se disent « Ah, Donald Trump peut gagner, on va un peu édulcorer notre discours. » Ça va bien évoluer tout de même. Alors pour vous répondre, je lis toute la presse. Hier, Donald Trump a diffusé un nouveau clip, sans doute l'ultime, le clip de campagne, le dernier, dans lequel on entend un Donald Trump plutôt calme, une voix solennelle, à rebours du ton qu'il a donné à sa campagne depuis le début. Est-ce que ce n'est pas à cause aussi de ces excès qui font peur à certains, qui en font rire d'autres, de ces excès que Donald Trump n'a pas forcément décollé dans les sondages aujourd'hui ? Ils sont vraiment à égalité. Qu'est-ce qui explique ça ? On ne décolle jamais dans les sondages américains, Maud. Vous ne décollez jamais dans les sondages américains. Non, mais c'est vrai, vous ne décollez jamais dans les sondages américains. Ce n'est pas souvenir d'une élection qui a été remportée par un Conda à 60-40% dans les 20-30 dernières années. Ça n'existe pas. C'est toujours au coude à coude pour ce que je vous ai expliqué précédemment. Le système américain qui est verrouillé est cadmassé. Et l'Amérique est un pays fragmenté et divisé en deux. Il y a un corpus idéologique commun qui dit chaque Américain, c'est-à-dire le patriotisme, l'Amérique. Que vous soyez un Américain de gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême centre, d'extrême gauche, chacun des Américains est fier d'être Américain. Et il y a une chose qui les unit et qui est plus forte que tout, c'est l'Amérique. Mais les Américains, l'Amérique est un peu profondément divisé depuis des années. Mais si aujourd'hui, l'Amérique est divisée, c'est parce que ce sont deux projets diamétralement opposés pour les États-Unis. Donc la division est tout à fait louable et normale. Est-ce que vous diriez justement que cette fracture n'a jamais été aussi profonde aux États-Unis ? En tout cas, c'est ce que nous disent la plupart de nos invités à l'antenne de Radio Courtoisie. la fracture serait aujourd'hui en 2024 plus grave que jamais. C'est vrai ou pas ? Non, je pense que la fracture n'est pas plus grave qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale pour les États-Unis. À l'époque où les Américains, il y avait des Américains plutôt expansionnistes et il y avait des Américains déjà isolationnistes. Donc non, l'Amérique a toujours été fragmentée et divisée. C'est une histoire de personne en réalité. En 2020, Donald Trump est battu par Joe Biden. Je crois qu'il y avait des divisions. On disait que Joe Biden, c'était des divisions sans fond, c'était des coquilles vides. Joe Biden, 80 ans, ne peut pas diriger les États-Unis. Mais Donald Trump, 76 ans, lui, peut-il diriger les États-Unis ? Peut-être. Ce sont des divisions finalement sans fond. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les divisions, demain, uniront les Américains car quelle que soit la personne à la tête de l'Amérique, ce qui est très important, c'est que les Américains resteront de fiers Américains. Contrairement peut-être à ce qui pourrait se passer en France en cas de victoire de Marine Le Pen, de Mélenchon ou tout autre agitateur ou personne décriée dans les médias. Lise de Dutreuil. Oui, on entend comme à chaque élection justement que c'est l'élection décisive pour le futur des États-Unis. On entend ça aussi en France. À chaque fois, ce serait le mandat qui va changer l'histoire. Est-ce que vous avez aussi cette impression, Radouane Courac ou bien est-ce que quel que soit le résultat, finalement, il y en aura d'autres et puis le bouleversement n'aura pas lieu cette année ? C'est plus complexe que ça. Oui, vous l'avez souligné, l'isot, tous les quatre ans aux États-Unis, tous les cinq ans en France, on nous dit que c'est l'élection décisive et que la fois d'après, c'est fini. Et pourtant, la fois d'après, on nous dit que ce n'était pas si mal mais que là, si on n'agit pas, c'est la fin. Donc finalement, c'est le serpent qui meurt sa queue. Non, ce qui va se passer, c'est que si Kamala Harris gagne, nous, peuples européens et pas peuples de l'Union européenne mais peuples européens, peuples autres puissances occidentales comme la France, on sera affaibli car la France ne pourra pas retrouver et regagner de son influence parce que la France sera enlégée dans cette stratégie américaine, atlantiste de vouloir toujours se mettre en avant et de vouloir toujours commander et diriger au-delà des frontières atlantiques. Par contre, si Donald Trump gagne, ce que j'expliquais en début d'intervention, c'est Donald Trump, c'est réellement, ce n'est pas qu'un slogan « America first ». Donald Trump a conscience d'une chose, « Occupons-nous de notre pays, de mon pays, des États-Unis. Il y a suffisamment de problèmes pour aller semer le chaos et s'occuper de ce qui se passe ailleurs. » Et les conséquences, finalement, sont pour les internationaux plus que pour les Américains. Ce qui est très paradoxal, c'est que l'Amérique vote aujourd'hui et le monde retient son souffle. L'Amérique joue son avenir, mais le monde retient réellement son souffle car les conséquences seront beaucoup plus importantes sur le monde que sur les États-Unis, directement. Sur la guerre en Ukraine, sur le conflit israélo-palestinien, sur les équilibres au sein des grandes institutions, des grandes organisations mondiales dans lesquelles siège la France aux côtés des États-Unis et des autres puissances, par exemple. Donc, le problème, aujourd'hui, est davantage international que nationalement réduit aux États-Unis. Marie-Faligon ? Oui, Radouane Courac, on entend qu'une victoire de Donald Trump, ce soir, pourrait entraîner de graves émeutes dans le pays. D'ailleurs, c'est vrai que si on fait un parallèle avec la France, c'est ce qu'on nous promet à chaque fois, en l'occurrence, en cas de victoire de Marine Le Pen, par exemple, qu'il y aurait le chaos dans les rues. C'est une réalité, ça, justement, aux États-Unis, cette crainte d'émeutes des démocrates ou des antifas ou des communautés militantes, on va dire, si Trump peut gagner. Quoi qu'on pense du Capitole, Biden a gagné, il y a eu des émeutes. Oui. Oui, c'est vrai. Donc, voilà la réponse, Marie. Quoi qu'il se passe, s'il y aura des émeutes, il y aura l'Américain pas content, il va falloir le bordel pendant quelques jours et ensuite, tout le monde rentrera tranquillement chez lui et le 20 janvier prochain, un président américain sera investi. Ce sera un moment unique. Les Américains placeront à la tête de leur pays de la première puissance mondiale soit une femme pour la première fois, soit un homme qui sera revenu. C'est un moment historique. Il y aura peut-être des agitateurs pendant quelques jours, mais Biden avait gagné en 2020 et il y a tout de même eu des émeutes. Oui, donc rien de nouveau sous le soleil de ce côté-là. Non. Est-ce que Donald Trump est le même homme qu'en 2016, Radwan Courac ? Est-ce qu'il vous êtes la même femme qu'en 2016, Maude ? J'en peux changer. Non, on est tous. On évolue tous. Donald Trump, en 2016, c'est un homme d'affaires, c'est un homme nouveau qui arrive sur la scène politique, plein d'ambition, avec finalement ce... Donald Trump, pour moi, Donald Trump représente le stéréotype, l'image de l'Américain qui réussit, qui monte, qui construit des tours, qui entreprend, qui fait de la télé. Le vrai Américain, en 2016, c'est ce Donald Trump-là qui arrive. la réelle chose qui a changé en 2016 et 2024, c'est l'expérience du pouvoir. Donald Trump a gouverné, Donald Trump a dirigé la première puissance mondiale. Donald Trump a été président. Et ça, c'est tout de même un atout important sur Kamala Harris. Être vice-président d'une d'Université, c'est un rôle stratégique, il y a un rôle clé par le passion. On a des vice-présidents qui ont pris beaucoup de place, qui ont brillé, qui ont eu des mandats très importants et très marqués. Or, Kamala Harris a beaucoup été effacée pendant le mandat de Biden, sauf sur ces derniers mois où elle est revenue par pure stratégie. Mais de la grande différence pour Donald Trump en 2016 et aujourd'hui, c'est que Donald Trump aujourd'hui est un ancien président, un homme qui, en plus de connaître le business, de connaître l'Amérique, connaît le pouvoir, ses contrats et la manière de gérer le pouvoir américain. Kamala Harris, aujourd'hui, est soutenu par des personnalités qui ont du poids, Barack Obama, Taylor Swift, dans un genre complètement différent. Est-ce que ça, ça a du poids aussi dans cette élection ? Ça a autant de poids qu'être soutenu par Elon Musk, j'ai envie de vous dire. La présidentielle américaine est un énorme show. La présidentielle américaine, c'est une énorme téléréalité où on a des soutiens, on fait des meetings, on s'agresse à tout bas, on fait des frites chez McDonald's, on fait des appuis dans des camions. C'est un énorme show, en réalité. C'est pas tant le soutien. En France, souvent, nos personnalités politiques, notamment à gauche, sont soutenues par des artistes. Or, les artistes ne vont pas dans les meetings directement. si on fait venir Taylor Swift à un meeting de Kamala Harris, c'est aussi pour le show. Si on fait venir Elon Musk à un meeting de Trump, Elon Musk, il presse sur eux, a toute sa vie soutenu le Parti démocrate. C'est aussi pour le show. Tout ça, c'est du show. Et tout à l'heure, l'islaut en parlait à l'échelle américaine, mais tout ça, c'est un soft power Trumpiste ou un soft power Kamalia. Mais c'est pour entretenir un soft power et une sorte d'influence dans l'Amérique. S'il fallait comparer, on est bien d'accord qu'une Kamala Harris soutenue par Taylor Swift et un François Hollande soutenu par Yannick Noah, ce n'est pas la même chose. Ça n'a pas le même poids. Ça n'a pas le même poids parce que Taylor Swift est une star mondialement connue. Mais Yannick Noah aussi est très, très connu. C'est un mauvais exemple parce que Yannick Noah a quand même réalisé des prouettes sportives tout de même assez importantes. Donc Yannick Noah est très connu. Bon, ben Benjamin Biolaire. Voilà, c'est l'exemple parfait. La fanbase n'est pas la même et parmi les fans de Taylor Swift, il y a certainement des fans qui diront « Ah, Taylor Swift soutient Kamala donc je vais la suivre. » Si Benjamin Biolet, demain je venais t'en soutenir, je ne sais pas, François Hollande, je ne crois pas qu'il y aurait foule qui arriverait avec les t-shirts de Benjamin Biolet « I love François Hollande. » Ce serait cocasse. Lise-le du treuil. Oui, vous nous avez parlé d'Elon Musk qui était un démocrate historique et qui finalement a changé de camp. C'est des signaux très forts s'envoyer aux Américains, ces revirements. Est-ce qu'à l'inverse, on a des républicains historiques qui sont devenus démocrates pour ces élections ? Oui, bien sûr. Mais précisons que Donald Trump a également toute sa vie soutenu le Parti démocrate. Donald Trump, toute sa vie, a même financé les campagnes de la famille Clinton. Et en 2016, il s'est retrouvé face à Hillary Clinton à la présidentielle. Mais oui, on a des sénateurs, des représentants républicains qui se détournent de Donald Trump pour se dire « Kamala Harris ». Ils considèrent aujourd'hui que Donald Trump est dangereux, que Donald Trump incarne une dérive américaine. Mais soyons l'honnêteté journalistique m'oblige tout de même à vous dire qu'en 2016, Donald Trump est entouré de tout l'establishment républicain. Et il est plutôt décrié. En 2024, Donald Trump est tout autant décrié, sauf qu'il n'est plus entouré de l'establishment américain, mais il est entouré de personnalités dites sulfureuses. À temps, vous avez raison. Elon Musk, Robert Kennedy Jr., des personnalités sulfureuses. Trump n'a plus le même entourage et les républicains, c'est-à-dire les républicains historiques, les élus républicains qui se détournent de Donald Trump sont motivés par justement ce qu'il se passe actuellement et le nouvel entourage de Donald Trump. Après, j'ai envie de vous dire, la politique, ça va et ça vient. Je vous assure, parce que si Donald Trump est élu, il aura de nouveau plein d'amis. Oui, certainement. Marie. C'est Nicolas Sarkozy d'ailleurs qui disait quand Nicolas Sarkozy dit en 2012, mon téléphone arrête de sonner quand je reviens à la primaire en 2016 pour tenter de gagner. Mon téléphone sonne, il me fallait deux téléphones. Je pense que Donald Trump aura le même phénomène. Oui, ça va pour beaucoup de fonctions ça. Marie-Fallique. Et justement, hier, vous étiez en direct sur votre compte X avec Sarah Knafo, donc élue européenne évidemment française. On peut noter quand même que c'est la seule qui est présente aux Etats-Unis pour soutenir officiellement, elle l'affirme au effort, donc le candidat républicain. On dirait d'une certaine manière que la diabolisation dont on parlait tout à l'heure contre Trump a gagné jusque les personnalités de la droite française. Est-ce que, enfin, comment vous pouvez expliquer vous cette, presque cette omerta justement et ce malaise autour de Trump alors que comme vous venez de le dire, si ce soir il gagne, là il y aura des messages sur Twitter évidemment pour le féliciter. Il n'y a pas d'omerta, Sarah Knafo est une députée européenne que j'ai interviewée hier en live, tout en haut de la Trump Tower d'ailleurs. Sarah Knafo est députée européenne et sa liste de conduite était de dire si Donald Trump est élu président des Etats-Unis, c'est bien pour la France car Donald Trump sera un président patriote pour les Américains et plus une sorte de patrioto-mondialisto-americano-ingérence. ingérence quoi. Donc le message était très très clair, je crois que Sarah Knafo est la seule femme politique française présente aux Etats-Unis et engagée publiquement dans la campagne de Donald Trump mais Kamala, j'allais comparer Kamala Harris à Sarah Knafo, c'est évidemment une erreur. Sarah Knafo, Sarah Knafo a aujourd'hui une réelle influence, je l'ai constaté, Sarah Knafo est invitée par les équipes très très proches de Donald Trump. Cet été, Sarah Knafo a fait une formation avec Guy Devams, le colistier de Donald Trump. Donc non, Sarah Knafo a du courage de s'engager, c'est très très clair. Mais en off, les journalistes font beaucoup de off, en off, beaucoup de politiques de droite, même chez les Républicains, me confient le vouloir une victoire de Donald Trump. Or aujourd'hui, c'est non pas un ringard, mais il en va de votre réputation. Si en France, vous dites soutenir Trump, eh bien je pense qu'on vous prendra pour un fou, au pire pour un facho, au mieux pour un fou. Et je crois qu'en France, on a suffisamment de problèmes pour, et je peux comprendre nos politiques qui n'ont pas envie de s'engager, de se faire traiter, d'être victime de campagnes de désinformation, de campagnes de manipulation sur les plateaux TV à tout va et à longueur de journée. Radouane Courac, vous avez certainement déjà commencé à rencontrer des Américains et vous allez en croiser beaucoup durant votre séjour. Qu'est-ce qui se joue là, concrètement, dans la vie des Américains ? Quels sont les sujets, en tout cas, majeurs ? Par exemple, en France, on peut citer l'immigration, le budget, etc. Aux Etats-Unis, c'est quoi ? L'immigration, l'immigration est un bel exemple. La différence entre l'immigration française et l'immigration américaine, c'est que dans le jardin de chaque Américain, indépendamment de son histoire personnelle, de son ethnie, de sa religion, il y a un drapeau américain. contrairement à la France. Or, depuis quelques années, malheureusement, aux Etats-Unis, il y a des problématiques liées à l'immigration, des problématiques avec des revendications, des revendications de personnes sur l'immigration, similaires à des revendications qu'on pourrait avoir en France, notamment par exemple sur le halal, qu'on pourrait avoir sur des contraintes religieuses. Mais il y a également, au-delà de l'immigration, des questions économiques. Contrairement à ce qu'on pense, aux Etats-Unis, tout le monde n'est pas riche. Et même dans la périphérie de New York. Hier, en baladant Manhattan, on a traversé avec mon équipe les différents quartiers de ce super arrondissement qui est Manhattan. Je vous assure qu'il y a des gens très très pauvres. Ça me fait d'ailleurs beaucoup penser à Paris, où on a à Paris l'Ouest qui est très très riche et à l'Est et tout autour des banlieues topopérisées et plutôt pauvres. Donc il y a les questions économiques, les questions liées à l'immigration. Mais également cette question de l'international, c'est-à-dire un président dévoué aux Américains et qui s'occupe des Etats-Unis. Après, il est tout de même vrai et c'est important de le rappeler, il y a deux types d'Américains. Il y a l'Américain qui aime que les Etats-Unis se lajouent aux gendarmes du monde, interviennent sur tous les conflits, assouissent sa puissance, parfois au détriment de la puissance américaine interne, et de l'un d'autres qui préfèrent aujourd'hui que l'on concentre les efforts sur l'Amérique et sur les Américains. Donc économie, immigration et l'international. Ce sont aujourd'hui les principales préoccupations de l'Américain. Dans l'économie, ils englobent évidemment le travail et tout ce qui peut être lié aux questions économiques, de santé et sociale. C'est intéressant parce que c'est les mêmes préoccupations finalement que la France, mais exacerbées. C'est les mêmes préoccupations partout. Voilà, pouvoir d'achat, crise migratoire, et en l'occurrence peut-être un chiffre intéressant sur l'immigration aux Etats-Unis. On sait qu'il y a 2 millions de clandestins quand même qui rentrent par an aux Etats-Unis. C'est 4 fois plus pour qu'on se rende compte pour nos auditeurs que sur l'ensemble du territoire européen. Donc c'est vraiment les mêmes préoccupations exacerbées. C'est ce dont on a l'impression en tout cas. C'est les mêmes préoccupations partout dans le monde. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois en Toulouse, tu lui dis le président, tu viens de parler de grands remplacements pour parler des populations d'Afrique qui est présentée comme arrivant massivement sur son territoire. Donc les préoccupations à l'est, à l'ouest, au nord, au sud sont exactement les mêmes. Chaque pays se doit de défendre et de protéger ses frontières et chacun des habitants du monde, indépendamment du pays dans lequel il habite, veut mieux vivre, veut pouvoir offrir des conditions de vie décentes à sa famille et veut pouvoir profiter non pas que des plaisirs de la vie mais veut vivre dignement. Et tout ça passe par des enjeux économiques mais c'est principalement exacerbé aux Etats-Unis parce que le projet de Kamala Harris et le projet de Donald Trump sont diamétralement opposés. Et je pourrais tout de même aussi rajouter une particularité aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, que vous soyez républicain ou démocrate, vous êtes woke. Il y a différentes, il y a 50 nuances de woke-ismes en réalité. Tout le monde est woke à sa manière aux Etats-Unis. Même Donald Trump qui se présente comme le candidat anti-woke peut parfois être woke parce que le woke-isme finalement c'est quoi ? C'est l'Amérique. Mais il y a un woke-isme à outrance aujourd'hui. Vouloir autoriser des changements de sexe à des enfants de neuf ans, je considère que là c'est une dérive. Et il y a aussi cet enjeu sociétal qui se joue mais me direz-vous en France il y a également des enjeux nationnels et sociétaux. Radon Kouré qui nous reste 30 secondes. Vous allez les suivre où les résultats, les premiers résultats de cette élection ? À Washington. À Washington. C'est le petit moment, le petit instant promo que vous m'offrez là, Maud. Je serai en direct de minuit à 6h du matin heure française avec Eric Moriot. On animera une émission spéciale élection américaine. Eric Moriot sera en plateau à Paris avec un panel d'experts, d'invités politiques, de journalistes. Et moi je serai depuis Washington à commenter, à apporter les dernières informations avec nos jeux de correspondants déployés partout sur le territoire américain et auprès des équipes de Kamala Harris et de Donald Trump. Et nous on prendra le relais bien sûr sur Radio Courtoisie. Exactement, à partir de 7h. On vous pense qu'il sera le flambeau. Magnifique. Merci beaucoup Radon Kourak pour ce direct depuis les Etats-Unis. On vous souhaite une belle journée électorale et puis on se retrouve bientôt à notre antenne.